Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Mamita. Je t'ai apporté des fleurs. Merci, Marine. Qu'est-ce qui ne va pas, Mamita? On a volé mon coffre de graines. Le coffre qui contient toutes les graines d'algues? Oui, Marine. Regarde le jardin. Il t'est perdu. Nous n'aurons rien à manger tant que nous ne retrouverons pas mon coffre de graines. Je retrouverai ton trésor, Mamita. Oh, merci, Marine. Tiens, je t'offre mon dernier sandwich à la confiture de méduse. Bonne chance, Marine. Ne t'inquiète pas, Mamita. Je retrouverai tes graines d'algues. Eh, salut, Valjean. Eh, ici, Kevin Valmar du lointain passé pour vous servir. Eh, nous sommes à nouveau dans un jeu de la société dont je ne sais plus le nom qu'avait fait, Pousse Pousse. Mais là, nous sommes avec leur mascotte, avec leur personnage principal qui est donc Marine Malice. Et nous commençons avec le tout premier jeu de Marine Malice. Donc, Marine Malice et le mystère du coffre des algues. Ou le mystère de la disparition des algues, je ne sais plus le nom. Et là, pour trouver des trucs, c'est plus compliqué. Mais je ne vais pas m'amuser à tous les cliquets. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon père, en ce moment, est en train de faire quelque chose sur le toit de l'immeuble. Et il a besoin de mon aide. En effet, mon père, faisant un peu dans le bricolage, il aide des fois. Donc, voilà, il a proposé au propre Rio, s'il pouvait aider pour le toit qui a eu quelques problèmes à cause de la pluie. Donc, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bref, donc, je vais éviter de cliquer trop sur tout. Mais sachez qu'il y a plein de trucs sur lesquels cliquer. Donc, voilà. Je me demande où sont les graines d'algues de Mamita. Voilà. On va se concentrer sur l'histoire principale et faire le jeu le plus rapidement possible quand même. Surtout que dans les jeux Marine Malice, en fait, tout peut être cliqué. Le truc, c'est de trouver, mais... Vas-y pour trouver, quoi. Non, je veux partir. Salut, Luther. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de faire un looping en nageant. Aïe ! Hé, Marine, je parie que tu n'arrives pas à faire un looping. C'est facile. Waouh ! Attends, je recommence. Aïe ! Regarde, Luther, une bouteille. Elle contient un message. Il est écrit, pour retrouver le coffre de graines de Mamita, rendez-vous près de la plage. Je serai riche quand j'aurai retrouvé ce trésor. Nous devons retrouver le coffre de Mamita, car il contient les graines d'ail. Si nous ne retrouvons pas le coffre, tous les poissons vont en rire. Je vais t'aider à retrouver les graines, Marine. Alors, il faut savoir que Luther, ce n'est pas sa seule voix qu'il a eu. Il en a eu d'autres. La voix que j'ai surtout connue, c'est sa voix durant le truc du Ranch des Conchons. Où il avait une voix vraiment sympa, je trouve. Là, c'est vraiment sa toute première voix. Alors, vous voyez ce truc ? Il faut les récolter. C'est des oursins. C'est une sorte de monnaie du jeu. Nous avons trouvé un oursin violet. Donc, la plage. Eh bien, il faut trouver la plage. La bouteille n'est plus là, patron. Peut-être que quelqu'un l'a trouvée avant nous. Eh, peut-être que quelqu'un l'a trouvée avant nous. Bien sûr que quelqu'un l'a trouvée avant nous, espèce idiot. Vite, retrouvons cette bouteille. Je ne veux pas être jeté au requin. Mais patron, nous sommes des requins. Voilà, donc, il faut trouver la plage dans tout ça, quand même. Oh non ! Je suis coiffée. Plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! Je fais ce que je peux, Capitaine ! Oh, pardon, Luther ! Ah, c'est pas grave ! Mon petit Billy est bloqué dans cette grotte. Mais je n'arrive pas à y entrer. S'il vous plaît, allez le chercher. Oui, Madame Sardine. Nous allons aider Billy. Salut, Billy. Marie, Luther, je suis coincée sous ce rocher. Au secours ! Aidez-moi ! Je suis coincée, mais qu'est-ce que nous allons faire ? Ne t'inquiète pas, Billy. Nous devons juste trouver une plus grosse planche pour soulever ce rocher. Quel beau coquillage. Donc, il faut lui trouver une plus grande planche. Et bien, allons-y. Comme je vous ai dit, on ne perd pas de temps, donc... On va discuter avec les personnages. Aidez-moi, aidez-moi Billy. Nous avons essayé, Madame Sardine. Mais le rocher sous lequel il est coincé est trop lourd. Donc, il faut qu'on le trouve. Ah ben, ça y est, on a trouvé la plage. Cool ! Nous avons trouvé une bouteille ! Zut. Il y a encore le bug de la souris. Et on a trouvé la planche. Nous avons trouvé un autre ours sans violet. Tu me planches en bois ? Sachez que le jeu est rempli de mini-jeux, comme tous les autres jeux de cette licence. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller chercher, pour le coup, si vous voulez prendre ce jeu. On va prendre la bouteille, puisqu'elle est là. Le message dit, rendez-vous à la décharge. Nous avons trouvé un autre indice, Luther. Donc, on a trouvé la planche. Dis donc, patron, le trésor n'est pas là. Je me demande pourquoi tu as caché toutes ces bouteilles. J'ai mis des indices dans les bouteilles pour pouvoir retrouver la cachette du trésor. Si tu ne retrouves pas le coffre de graines, tu auras affaire à Don Calamaro. S'il vous plaît, patron, pas Don Calamaro. Dans la ferme, petite tête. Allez, allez les retourner, bien sûr. Oh pardon, Luther. Oh, c'est pas grave. Mon petit Billy est bloqué dans cette boîte. Nous allons aimer Billy. Cette fois-ci, on a la planche, donc ne vous inquiétez pas. Je suis toujours coincée. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui, oui, ben, on y arrive, on y arrive. Luther, viens m'aider. Ouais ! Maman ! Billy ! Mon petit ! Merci à vous deux. Rien, Madame Sardine. Tenez, prenez ces tours Saint-Violet pour vous remercier d'avoir sauvé mon Billy. Merci, Madame Sardine. Donc on a trois tours Saint-Violet qui permet donc de payer les... comme je dis. Alors, si je me souviens bien, là-haut, c'est un mini-jeu. La plage est là-haut. Crabarotti, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh là là, oh là là ! Qu'est-ce que je fais dans cette cage ? Je dois me sortir de cette cage ! S'il vous plaît, aidez-moi à sortir ! Et j'en voudrais ma gueule en pêche ! T'inquiète pas, on trouvera un moyen de te sortir de l'air. Il doit bien y avoir la clé quelque part. Le vieux squelette de baleine est par là. Ah bah tiens, regardez, on a trouvé la... Quelle jolie perle ! Allons la chercher ! Mais Marine, comment allons-nous traverser le filet pour prendre la perle ? Salut, Noé ! Vous ne pouvez pas traverser le filet si vous n'avez pas le... Super méga giga mégapolibidule ! Mais vous ne pourrez pas avoir le Super méga giga mégapolibidule... Avant de m'avoir donné une pendule ! Allons-nous pouvoir trouver une pendule ? Cherchez à la décharge. C'est une clé ! Je me demande ce qu'elle peut bien ouvrir. Oh, moi aussi ! Quand j'étais gamin, je perdais un temps de fou pour trouver les énigmes. Mais c'est parce que j'étais tout petit, donc je réfléchissais pas. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ! Cette clé devrait ouvrir la cage, Crabarroti ! Merci d'avoir ouvert la cage ! Tenez, prenez ma gueule à pêche ! Repartons à la recherche des graines d'algues de Mammita, Luther. Oh, ça c'est un mini-jeu. Un saut de méduses pour nourrir les animaux ! Je lance les méduses aux animaux affamés. Et tu comptes les points, Luther ! À vos marques ! Prêts ? À table ! Bien joué, Marine ! Tu as encore trois sauts de méduses ! Nous pouvons nous faire des drôles, Marine ! Oh, oui ! Mais nous devons repartir à la recherche des graines d'algues de Mammita ! Donc oui, ça c'est le mini-jeu pour nourrir les tortues. Le vieux squelette de baleine est par là. Le vieux squelette de baleine se trouve par là. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Baisse-t-on cette lumière ! Si seulement je pouvais dormir ! Mais cette coquille ! Elle brille toute la journée ! Elle brille toute la nuit ! J'aimerais tant l'échanger contre une coquille qui ne brille pas ! Bernard, je t'ai amené une nouvelle coquille qui n'en lui va ! Marine ! Marine ! Marine ! C'est merveilleux ! Une petite seconde ! Tiens, Marine ! Cette coquille lumineuse te sera peut-être utile ! Merci, Bernard ! Bonne nuit ! Luther, nous devons nous dépêcher de retrouver les graines d'ail ! Le roi va recevoir ! Nous avons trouvé un autre ours en violet ! Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas pourquoi avec ces jeux, la souris se barre parfois en haut ou en bas, mais toujours au bord de l'écran. On va savoir pourquoi. La décharge est par là ! Justement, on doit y aller. Je crois que mon père m'appelle. Un instant. Il peut toquer à ma fenêtre, comme la fenêtre est juste à côté. Je suis le professeur archi-mède, votre professeur de mathématiques pour la journée. Bienvenue en classe. Quel niveau de difficulté choisissez-vous pour les questions ? Facile ? Moyen ? Difficile ? Très difficile ? Spécial expert ? Ben, essayons spécial expert. Je suis quand même assez grand pour faire des calculs. On va vous proposer le jeu, quand même. Spécial expert ! Attention, les experts ! Que donne la soustraction de 85 et 44 ? Ben, 41 ! 41 ! Très bien ! Ouais ! Voici un autre problème. Combien font ? 34 plus 25. 59 ! 59 ! C'est juste. Faisons un autre problème. Combien font ? 62 moins 28. Alors moi, ce que je fais, je commence toujours par le chiffre qui est le plus élevé, donc 62. Je fais 60 moins 20, donc 40. 42, donc 1 moins 8. Donc on enlève 1, 2... Combien font ? 62 moins... 34 ! 28 ? 34 ! C'est juste. Essayons autre chose. Que donne l'addition de ? 36 et 5. 41 ! 41 ! C'est juste. Essayons autre chose. Combien font ? 31 plus 30. 61 ! 61 ! C'est juste. Ouais ! Faisons un autre problème. Que donne l'addition de ? 98 et 1. 99 ! 99 ! C'est juste. Essayons autre chose. Que donne l'addition de ? 45 et 22. 67. 67. C'est la dernière après qu'on s'en va. 67. Exact. Vous avez répondu correctement à... 7. Problème. Faisons un autre problème. Non, non, ça va. Combien font ? 97 plus 1. Ouais, 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 ouais. Non, mais non, mais non, on s'arrête là. Merci professeur, mais... On n'a pas le temps. Bah si, on a le temps, mais... Regarde Marine, la fouteille. Nous allons devenir riches, riches, riches. Chut, le taire. Ne réveillons pas le gardien de la décharge. Je crois qu'il ne veut pas nous laisser passer. Gentil toutou. J'ai un bel oeuf pour toi. Merde. On dirait que la voie est libre. Nous allons maintenant pouvoir ramasser cette bouteille. Il a quand même dit... L'indice est le suivant. Rendez-vous au château du roi. Nous ne devons plus être loin du trésor maintenant, Luther. Pas d'eau, calamaro. Bah ferme, espèce d'idiot. Tu as perdu le trésor. Maintenant, tu vas aller dire ça à ton calamaro. S'il vous plaît, papa. Pas nos calamaro. Si, nos calamaro. Hé, une pendule. Maintenant, nous pouvons demander à nos haissons. Super méga giga biga polybudule. Attendez, on n'a raté aucun... Ouais, pas d'eau qui sont violés. Attendez, on n'a raté aucun... Oui, c'est long le chemin pour y aller. Le vieux squelette de baleine est par là. Merci pour la pendule. De rien, oui. Vous pouvez maintenant prendre le super méga giga biga polybudule. Merci pour le super méga giga biga polybudule. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Essayez de le dire, là, le giga biga... Le machin, là. Je ne vois pas comment ce truc-là va nous faire passer à travers le filet. Oh, d'accord, comme ça. Suivez la perle. Essayez de trouver la perle. Vous avez trouvé la perle. Hourra ! Prenez cette perle en récompense. Mais seulement une perle par joueur. Merci ! On va essayer où qu'on s'en va. C'est par là. Eh bien, allons voir le roi. Il y a quand même pas mal d'objets. Il ne reste plus qu'une place dans l'inventaire. Là où dans Pousse Pousse, on arrivait à enlever tout ce qu'on avait dans l'inventaire, là, ça coince un peu. Ah, zut, la souris qui s'est barrée encore dans l'autre sens. On va bouger, bouger, bouger. Direction le château. Bienvenue dans le château du Roi Neptune. Très originale comme nom. Hé, une autre bouteille ! Oh, Neptune, puis-je prendre cette bouteille, s'il vous plaît ? Je vous donnerai volontiers cette superbe bouteille, si vous me donnez une belle perle. Wow ! Quelle perle magnifique, Marine Lutane ! Vous pouvez maintenant prendre ma belle bouteille. Merci, Roi Neptune. Grâce à cette bouteille, nous allons pouvoir retrouver les graines d'ail. Le message dit, le trésor est caché dans l'épave du navire. Super, allons récupérer les graines d'algues dans l'épave. Je sais où ça se trouve. J'espère que vous allez retrouver le trésor de ma vita. J'ai mis tous mes indices dans des bouteilles pour pouvoir retrouver le trésor. Je pensais avoir caché la première bouteille au croisement. Pour le faire venir, Roi. Mais tu mets, mais ton calamaro ! Ou peut-être que j'ai mis la première bouteille dans la grande fosse. Allez, tête de linotte ! Réfléchis ! Ton calamaro nous a fait confiance en nous demandant de cacher les graines d'algues volées. Mais, 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 ton calamaro ! Non, écrasse-le-en ! Je me souviens où j'ai caché le trésor. Allez, exposition ! Regarde, Luther ! L'épave ! C'est là que le trésor de ma vita doit se trouver. Oui, camarade. Cette vieille épave a abrité de nombreux trésors pendant très longtemps. Nous sommes à la recherche du coffre de ma vita. Bonne chance, camarade. Ouais, c'est ça, ils vont dans l'épave. Alors, le truc, c'est qu'on n'est pas allé à la grande fosse. A ton avis, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fenêtre ? Regarde, Luther ! Le trésor de Mamita est là-dedans. Ouais ! Maintenant, je vais être riche, riche, riche ! Luther, le coffre de Mamita est à tout le monde. En plus, la fenêtre est fermée et elle est bien trop lourde pour que nous l'ouvrions. Si nous trouvions une poignée pour la manivelle, nous pourrions remonter la fenêtre et entrer. Cherchons une poignée pour la fenêtre ! Bon, sachez que dans la grande fosse, si je me souviens bien, il y a un gars qui a besoin d'un sandwich, juste pour c'est qu'on a un sandwich. Bon, en gros, je n'ai pas fait le jeu à 100%, mais c'est pas grave. Bon, en gros, je n'ai pas fait le jeu à 100%, mais c'est pas grave. Bon, en gros, descripons les formes de la fenêtre. Arrgh, mes p'tits amis ! Je suis Martin Marlin, le meilleur marin des sept mères. Arrgh ! Arrgh ! Ça ne connaît qu'un mot qui est exprès de tout ! Arrgh ! Arrgh quand je suis heureux ! Arrgh quand je suis triste ! Arrgh quand je suis de bonne ou de mauvaise humeur ! Arrgh ! Arrgh à babord ! Arrgh à trémor ! Arrgh de la pauvre à la proue ! Arrgh ! Arrgh, mon saillon ! Arrgh ! Et yo ho ho, camarade ! Arrgh ! Qu'avez-vous dit ? Arrgh ! Je ne vous entends pas ! Arrgh ! Encore une fois ! Arrgh ! Très bien ! Excellent ! Et pour tout dire... Arrgh ! Arrgh ! J'ai cassé la poignée ! Arrgh ! Si vous pouviez trouver un autre instrument pour ce vieux Martin, je l'échangerai avec joie contre cette manivelle inutile ! Je boule, on ne l'a pas assez duré ! Je boule, oui ! J'ai pas d'étendrek ! Helle ? Je boule, j'ai pas d'étendre ! J'ai pas deistorante ! Pas d'étendrent parce que les enfants ne sont pas assez sourisables ! J'ai pas beaucoup joué ! H Hé ! Je fais vite, comme je vous ai dit, mon père, là, il travaille, donc il a besoin de moi. Voulez-vous cette béquille ? Salut ! Ma bonne et vieille béquille. Merci, camarade. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette vieille mandoline. Vous la voulez ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Tiens, Martin, voici un autre instrument de musique. Super ! Tenez, prenez cette manivelle. Merci, Martin. Arg ! Ça ne connaît qu'un mot qui est exprès de tout ! Arg ! Arg quand je suis heureux ! Arg quand je suis triste ! Arg quand je suis de bonne ou de mauvaise humeur ! Arg ! Arg à pas mort ! Arg à très mort ! Arg de la pauvre à la proue ! Arg ! Arg, mon saillon ! Arg ! Et yo, hom, camarade ! Arg ! Qu'avez-vous dit ? Arg ! Je ne vous entends pas ! Arg ! Encore une fois, un ! Un ! Très bien ! Excellent ! Et pour tout dire... Arg ! Allons récupérer les graines d'algues de Mamita ! Bingo ! Je vais devenir rire ! Nous avons trouvé le coffre de graines de Mamita ! Les graines d'algues de Mamita ! Ouaiiiiis 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 ! Je vous l'avais dit qu'on trouverait le trésor, patron ! Allez-vous deux ! Envoyez le trésor ! Non ! Les graines d'algues de Mamita sont à tout le monde ! Mais nous devons rapporter le coffre à Don Calamaro ! Pour qu'il puisse cultiver des algues ! Si nous partageons les graines, nous pourrons tous cultiver des algues ! Partager les graines d'algues ? Dites-nous, patron ! Les graines d'algues sont à tout le monde ! Attendez ! J'ai une idée ! Partageons les graines d'algues ! Bonne idée, patron ! Ouaiiiiis ! Ouaiiiiis ! Allons dire à Don Calamaro que nous allons tous partager ! Salut ! Les algues ! Vous avez retrouvé les algues ! Oh ! Ces merveilleuses algues ! Ouaiiiiis ! Vous avez retrouvé le trésor ! Madine, tu as enfin retrouvé le coffre ! J'ai sauvé ton trésor, Mamita ! Bon d'accord ! Marine m'a un peu aidé ! Mais c'est moi qui ai résolu le mystère ! J'ai été très courageux ! Oh ! Ça ne m'étonne pas, Luther ! Et maintenant, pouvez-vous m'aider à planter les graines ? J'ai été très courageux, Mamita ! J'ai été très courageux, Mamita ! Il y avait ces gros méchants requins ! Oh ! Il devait bien y avoir 50 requins ! Je les esquivais à gauche et à droite ! Ensemblez loupine ! Je suis si fière de vous ! Allez, rentrons ! Et racontez-moi toute votre aventure ! Voilà ! C'est comme ça que se termine le jeu ! Il y a aussi la grande fosse, comme j'ai dit ! Où il y a des choses à faire ! Mais j'ai oublié d'y aller ! Voilà ! Mais sachez qu'en fait, il y a un autre personnage qui remarque ! Vous avez trouvé les Alpes, tout simplement ! On se retrouve pour un prochain épisode des jeux de l'enfance du Valmar ! Voilà ! On va attendre que le générique se termine ! Il faut terminer tout ça bien en beauté ! Je suis tout seul à la fin ! A la fin ! Je suis aussi sur l'enfance ! Dans ma main, j'ai pas l'enfant ! Mas, je suis toujours tamé ! Il faut du tout ! D'aù tu sais pas ! Oui ! Il faut dire que tu écrasque. Il faut changer de l'enfance ! En fait, il faut changer de l'enfance ! C'est pas le temps ! J'en ai pas. Où ! Du temps, il faut changer ! Quand même, pour un petit jeu comme ça, vous voyez qu'il en faut du monde quand même. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est bientôt terminé. Donc voilà.